Voilà, qui va débuter sa carrière d'étalon chez David Giraudot, ici présent d'ailleurs, au château d'Aurou, à Radhorou, donc dans le 79. Alors, Forze Millenki, c'est un fils de Desching Blade, l'un des deux seuls fils de Desching Blade à faire la monte en France, chef de race américain, euh américain, qu'est-ce que je raconte ? Irlandais, mais qui a fait toute sa carrière d'étalon en Allemagne, Desching Blade, l'autre c'est Soave, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, un étalon allemand, euh, qui n'est pas un, certes, un grand cheval noir d'un mètre 70 comme les Allemands, mais par contre qui avait un profil en course du vrai Allemand, solide, robuste, euh, vous avez vu sa course de référence où il s'imposait de bout en bout, allonchant, c'est très difficile, hein, le prix du Ranelas, c'est une épreuve, une liste très convoitée, il s'imposait de bout en bout, résistant jusqu'à la fin à toutes les attaques, et puis après cela, il terminait un peu sa carrière à 6 ans avec cette victoire de listeud, sachant qu'à 4 ans, il avait remporté un groupe 2 très convoité en Allemagne. Donc c'est un maïler, hein, un maïler qui a une carrière longue, il a gagné cette listeud à 6 ans, il a même gagné 2 listeud en France, un fils du formidable Desching Blade, et avec une souche maternelle, j'en ai pas encore parlé, tout à fait remarquable, puisque c'est le 3 quart frère de Féodora, la gagnante du prix de Diane Allemande 2014. C'est le 3 quart frère de Féodora, la gagnante du prix de Diane Allemande 2014.